salut salut bienvenue dans une partie contre le tabac allez 4 5 symétrique à donc ça partie viennoise s'appelle s'il joue f5 il veut surtout pas prendre voilà parce qu'e5 et je suis mort je suis venu de rentrer à la maison et après je suis complètement mort et si je me souviens il faut jouer des 5 en fait c'est peut-être pas le seul coup possible mais il me semble que c'est le meilleur coup avec l'idée que s'il prend je prends là haut avec le cavalier donc ça s'appelle le gambi viennois je sais pas si on me l'a déjà joué dans cette playlist je pense pas parce que déjà je joue pas souvent eu 5 contre 4 donc là c'est bien on est mal assez alors qu'il prend donc je reprends juste avec le cavalier logiquement qu'est-ce pas s'il me prend là après est-ce que je prendrais pas plutôt celui là je sais pas si c'est le coup le plus courant de prendre ici comme il a fait je c'est plus ça le coup normalement je crois si je prends celui là comment il va défendre son pion dame f3 non ça je peux toujours jouer ça j'ai bien envie de prendre celui là en fait parce que je crois que celui là je l'aurai quand même après alors ou alors fou c4 parce que si je prends là et qu'il prend là qu'est-ce que je fais je fais échec peut-être bien mais attendez c'est si je prends là fou c4 non je prends là il prend là c'est quoi l'idée après j'arrive pas à réfléchir dame h4 échec g3 peut-être dame d4 c'est potentiellement pas mal si je fais ça au contraire il y a fou c4 ah oui mais là j'arrive dame h4 qui est mieux encore parce que je peux prendre si je joue g3 donc vraiment on va jouer ça on va jouer ça mais je peux pas jouer dame h4 c'est pas grave donc quand je vois ça je peux prendre le pion mais son idée c'est qu'il va prendre l'autre non il va d'abord échanger évidemment il va prendre l'autre sauf que ça marche pas parce que j'ai échec qui récupère le fou peut-être qu'il peut faire un échec intermédiaire d'accord il récupère pas le pion pour l'instant j'ai même envie de mettre mon cavalier ici maintenant j'aurais quand même du mal à sauver mon pion après donc on va se développer plutôt et si je joue cavalier b5 peut-être dame f6 ou alors je vais jouer a6 tout de suite pour éviter ces histoires c6 non j'ai juste ça finalement si il fait échec je pense bloquer avec la dame avec le fou tout simplement ce qui me permettra de roquer sauf s'il change entre temps champion d'avance mais j'ai quelques problèmes ceci dit lui son roi a des problèmes aussi potentiels alors moi je croyais qu'il pouvait pas faire ça à cause de dame e4 dame e4 qui gagne le fou non ah non parce qu'il bloque avec la dame et ma dame est clouée aussi c'est un roi si je change ici d'abord ça change pas grand chose si je fais échec là ça sert à rien bon avec la dame ça sert à rien non plus il va faire jouer c3 il a menace de prendre en c6 donc je pense qu'il faut que je joue ça je prends avec la dame peut-être une petite minace de fourchette alors si je viens là il va faire il va emmerder comme ça mais je peux roquer je suis bien défendu c'est quand même plus simple de venir là est-ce que ça force l'échange de dame non parce qu'il peut pas jouer ça si ça c'est bon ça force l'échange de dame je dois être relativement tranquille après la position doit être égale c'est un roc pour avoir un autre tour tout seul le sol 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 On va faire un grand rock pour avoir nos tours tout de suite connectées et une tour sur cette ligne là. Je vais défendre ce pion je crois. Je vais défendre ce pion je crois. Je vais défendre ce pion je crois. Je ne sais pas ce qu'il va jouer mais par exemple s'il échange les tours et que je joue le 5 et qu'il pousse son pion. Alors je vais devoir reculer avec mon cavalier mais de toute façon j'ai pas trop le choix. Après il va le défendre logiquement avec le pion. En quel cas peut-être que je pourrais avoir un cavalier sur une belle case après. Je pense que j'ai pas vraiment mieux que ça. Donc mon plan si je joue E5. Bon s'il prend et qu'on échange c'est qu'on reste complètement égal. Si du coup critique je pense que c'est D5, cavalier E7, le pion est attaqué. On peut le défendre aussi avec le fou. Donc je peux continuer comme ça après. Ici des fois avec le pion, il y aura deux pions là. C'est pas si simple d'arriver sur cette case avec mon cavalier ensuite. On va juste améliorer la position du roi. On va juste améliorer la position du roi. On va juste améliorer la position du roi. Donc le cavalier est pas très bien placé pour l'instant. On va essayer de le remettre peut-être là. Et s'il me chasse, il va venir là. Ou alors je viens là. J'attaque le fou et un pion. Bon, il me chasse pas. Je peux essayer de le mettre sur une case comme ça, parce que j'ai pas un pion. Mais quand il est sur une case blanche, le fou pourra toujours s'échanger. On peut peut-être essayer de gagner un pion là. Un pion ici. Un pion ici. Un pion ici. Ah ouais, il faudrait que j'arrive, je lance mon pion là, mais c'est un peu tard maintenant. Si je sacrifie le pion, est-ce que c'est utile ? Je crois pas, mettons qu'il prenne le pion, échec, et après, il revient là, non. Il faudrait que j'arrive peut-être, une fois que son roi est là, à venir ici et là, pour faire une fourchette. Ou alors, plus simplement, je bouge, je lance mon pion passé. C'est comme ça mon principal avantage. Pour le moment, je peux pas vraiment, cette case-là est attaquée deux fois. Le problème, s'il prend le risque de venir là, c'est que moi, je peux venir là. Donc, ok, il gagne un pion, mais son roi va être sur le côté, si j'échange. Et moi, je vais pouvoir grignoter les siens. D'accord, donc il le tente. Donc là, j'ai dit que mon plan, ça pourrait devenir là. Mais finalement, c'est peut-être mieux soit de venir avec le roi, soit de carrément pousser mon pion. D'accord, je pousse mon pion, il prend le mien, il prend, il prend, et puis encore me rattraper là. Mais si j'y vais d'abord avec le roi, et qu'on échange, ça, ça doit être bien. La dernière solution, c'était de jouer ça. Il va prendre avec, mettons, le fou. Je viens là. Ça fait que récupérer un pion par rapport à celui que j'ai perdu. Et encore celui-là pourrait tomber aussi. Je pense que ça, c'est le bon coup. Ouais, ça, donc je pense que c'est pas un bon coup pour lui. Par exemple, si je viens là, comment il fait ? Il peut juste ça. Il peut faire échec. C'est là qu'il faut calculer, alors. Si je viens là... Il faut en fait l'empêcher de venir là. Je peux aussi faire comme ça. Mais si, mais là, il pourrait venir là. Donc arrêter mon pion. Donc le coup intéressant, c'est... Roi, F5, F4, échec. Roi, F6, F5, échec. Roi, F5. Ça mène à rien pour lui. F4, échec. Je le mets là. C'est-à-dire si je viens là et qu'il revient faire échec. En fait, son roi, son roi... Si je me trompe pas, j'ai plus beaucoup de temps. Mais j'ai l'impression que son roi peut pas arrêter mon pion. Le sien peut pas aller là. Sinon, son pion, il bloque son roi encore plus. Après, là, il a une majorité de 3 contre 2. Son roi peut plus bouger. Mais sa majorité, logiquement, elle va être plus lente que mon pion. Enfin, j'espère. Si je joue B4 tout de suite... Ah, c'est pas si clair. Pion prend... C5, pardon. Faut peut-être que j'ignore si je joue B4. Faut peut-être que je joue E5. Prends. Tac. Tac, 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 tac. Le problème, c'est qu'il fait une promotion avec échec sur ce coup-là. Ou alors, j'avance. Il prend... J'avance, il vient là, et je peux encore le rattraper. Mais lui aussi. Ah, le bordel. Et si je prends... Ça revient. Je pense qu'il faut que je prenne, alors. Je sais pas. Je lui donne un coup de plus, si je pourrais... On va prendre. Si je fais chèque d'abord, il va venir là. Ça m'avance à rien. Ah, il joue ça. Je pensais que... Ces deux pions-là, c'était sa seule chance pour me manger là. On va prendre le temps de jouer ça pour que le roi puisse plus passer. Après, A5. Ce pion-là, il va nulle part. Je pense que le roi, G4, était pas bon. On va bien voir. Très intéressante, cette finale de pion. Ah, il peut jouer ça, quand même. Je vais H5. Je prends avec échec. Il reprend là. Et on fait encore la course. De toute façon, là, je suis obligé de prendre, à mon avis. Il fait encore promotion avec échec. Ce bâtard. Donc, ça va mal, en fait. On peut tenter ça. Le problème, c'est qu'il va jouer ça. Mais au moins, au moins. S'il va faire promotion avec échec en sacrifiant des deux pions. Il faut qu'il joue ça. Comment ça, il fait promotion avec échec. Et oui. C'est mort. Il peut faire ça. Ok, il préfère se compliquer la vie. Mais bon, ça va rien changer. Ouais, il peut manger mes pions, sans problème. Ouais. Ok. 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 C'est parti. C'est parti. Parce que moi, je croyais que j'étais mûle. Je suis seul à avoir un pion passé à ce moment. Oui, je croyais que ça marchait d'enfermer son roi. C'était pas du tout un bon plan. Ça, c'était mon idée de base. Après, je me suis dit son roi va être enfermé et il ne pourra plus jamais arrêter mon pion. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. Si, c'est vrai, mais le truc, c'est que la majorité de pions est plus rapide que mon pion, là. Il faudrait que je joue ça. Et pas qu'il prenne le temps de défendre ici. Parce que mon pion, il avance. Mais qu'il prenne le mien. Et comme ça, on aurait tous les deux fait une dame. Et la partie aurait continué à... Et il va avec deux pions de retard pour moi. Mais je suis le premier à faire des échecs, on va dire. C'est compliqué, ça. En fait, je vais pouvoir récupérer celui-ci. Avec une fourchette. En fait, non. Je suis en échec, mais je peux le prendre comme ça. Il n'y a plus qu'un pion de retard. Waouh. J'ai mal. Je me suis trompé dans mon plan. Pas bien calculé. Sinon, l'ouverture. C'est bien D5 qu'il faut jouer dans le gambivier noir. F prend E5, c'est le coup le plus joué. Mais E prend D5. C'est le deuxième le plus joué que je ne connaissais pas. Apparemment, il faut répondre... Il y a plusieurs possibilités. L'ordinateur, il préfère reprendre celui-ci. Moi, j'ai décidé de prendre l'autre. C'est assez partagé dans les stades des maîtres. Ça aurait été plus malin de clouer l'autre cavalier. Parce que là, la menace est toute simple. Il menace de me prendre ici pour pouvoir reprendre. Donc, il récupère le pion d'avance. Il récupère le pion qu'il avait en retard, plutôt. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Donc après, c'était totalement égal. Léger avantage au blanc, quand même. Peut-être que mes pièces ont plus de mal à se libérer. Je ne détestais pas ma position en ce moment-là. Mais là, c'est vraiment égal. Ah, donc là, j'avais hésité à jouer ça. Je me suis dit, si je joue ça, ça, et ça. Comment je vais faire pour mettre mon cavalier ici un jour ? Comment je vais faire pour mettre mon cavalier en jeu ? Je me suis créé une super case, en gros. Mais c'est difficile d'y accéder. Bon, si le fou va là, je peux déjà y accéder, comme ça. Sauf que là, mon pion est attaqué. Enfin bref, la parture est continuée, mais je ne savais pas très bien quel plan utiliser. Peut-être C6. C'était peut-être C6, la bonne idée. Mettons qu'il joue n'importe quoi. C6. Je vais y arriver sur ma belle case. Donc là, j'aime bien ma position, parce que mon cavalier est sur une case noire, protégé par un pion. En gros, il ne pourra jamais être délogé. J'aurais pu tenter un truc comme ça. Mais j'ai joué autrement. C'était ici. J'ai d'abord décidé de reculer le cavalier. Là, il a bien joué, puisqu'il a gagné un pion. Et après, je n'avais pas assez de contre-jouer. Ce pion n'était pas assez rapide, finalement. Bien qu'il soit passé. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Je ne sais pas très bien pourquoi cavalier B6. Peut-être pour venir là. C'est vrai, si je viens là, c'est bien, non ? Ah, non. D'abord, il faut venir là avec le roi. Donc, je donne ce pion-là. Et je vais en prendre un ici. Donc, ça reste relativement égal. Ok, intéressant. Et donc, à la fin, on a déjà analysé, en fait. À partir de là, j'étais déjà un peu dans la merde, mais j'ai choisi le mauvais plan, en plus. Je joue ça. La partie aurait pu continuer comme ça, comme on a vu. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette partie. À bientôt, salut.